Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce jeudi de la bande dessinée organisée à l'occasion de l'exposition Corto Maltaise au centre Pompidou. Bonjour Rosalie Strausser. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu es l'autrice de Shiki, 4 saisons au Japon, une bande dessinée publiée dans la collection Virage Graphique des éditions Rivage, une bande dessinée dans laquelle tu racontes aux surprises 4 saisons passées au Japon. Alors on va parler évidemment de ce livre, de ta façon de dessiner le Japon, de représenter ce que tu as aimé là-bas mais aussi tes déceptions. Mais avant de parler davantage dans le détail de cette bande dessinée, j'aimerais qu'on remonte le temps parce que dans les jeudis de la bande dessinée on s'intéresse particulièrement au début, aux premières fois. Est-ce que tu peux nous dire dans quel univers artistique est-ce que tu as grandi est-ce qu'on lisait beaucoup chez toi, est-ce qu'on regardait beaucoup de films, est-ce qu'on écoutait beaucoup de musique ? Je pense d'ailleurs que tu te projetais d'ailleurs davantage dans la musique quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu peux nous raconter de quelles œuvres est-ce que tu étais entourée quand tu étais plus jeune ? Oui, alors c'est vrai que j'ai grandi dans une famille de musiciens. Ma mère est violoniste, mon père était prof de flûte à bec, musique ancienne. Donc on était vraiment dans ce milieu assez niche de la musique baroque. Un de mes souvenirs de sortie quand j'étais petite c'était genre des balles renaissances donc c'est assez niche. Mais c'était une chouette enfance, un peu privilégiée. Donc j'ai grandi dans ça. Donc on écoutait beaucoup de musique, surtout du baroque, du classique. Puis après ça c'est un peu étendu quand même. Et on regardait pas mal de films aussi en famille. On lisait. Mais la BD c'est venu assez tard. Chez mes parents il n'y avait que les classiques Tintin, Astérix. Donc j'ai découvert ça par moi-même plus tard. Est-ce que justement tu te souviens de la première ou d'une des premières bandes dessinées qui t'a marqué ? Justement pas forcément à l'enfance, pas forcément à l'adolescence, peut-être plus tard. Mais en tout cas voilà, une des premières bandes dessinées que tu as ouvertes et où tu t'es dit « Waouh, c'est super ! » Alors il y en a eu plusieurs, à plusieurs stades. Quand j'étais vraiment petite, la première BD que j'ai vraiment choisie moi-même à la bibliothèque, parce qu'elle m'a tapé dans l'œil, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vraiment, c'était Yoko Tsuno, dont j'ai déjà parlé je pense dans un micro. Et du coup j'ai pas lâché ce truc-là, j'ai lu tous les tomes et ça m'a accompagnée longtemps. Et après je pense que j'ai eu un nouveau déclic quand j'ai fait mes études d'illustration, dans un DMA illustration qui était pas mal orienté BD. Et là j'ai découvert que c'était hyper vaste et que je connaissais que ce qui était quand même classique, les formats franco-belges 48 pages, enfin 72 peut-être, et je connaissais pas ce qu'on appelle roman graphique, même si ça me plaît pas trop comme terme. Et j'ai découvert ça à ce moment-là, donc je saurais peut-être pas dire un truc, quoi peut-être le premier, enfin le plus évident, parce que le plus grand public c'était peut-être Persepolis. De Marjane Cedrapie. Oui, de Marjane Cedrapie. Mais sinon on voyait plein de trucs d'un coup en fait, où j'ai passé ma vie à la bibliothèque quand j'étais à Paris. On va parler de ces années d'études, mais pour rester encore un tout petit peu dans l'enfance, est-ce que tu dessinais déjà, est-ce que c'était déjà un moyen d'expression pour toi, ou est-ce que finalement c'est venu plus tard ? Alors je dessinais beaucoup petite, mais j'ai très vite switché et j'ai beaucoup recopié. En fait je recopie Yoko Tsuno notamment, beaucoup, tout ce que je lisais, les bouquins d'illustration qu'il y avait à la maison, les cartes magic ou les trucs, cartes Harry Potter qui circulaient à l'école primaire et tout. Mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté d'être dans la création, dans l'invention quand j'étais enfant et ado. Et ça du coup j'ai dû le faire quand j'ai fait mes études de dessin, parce que là il fallait que je trouve une patte à moi, donc ça c'est venu un peu tard. Mais certainement que d'avoir beaucoup recopié, ça t'a aussi donné une certaine aisance dans la représentation, ou en tout cas dans le geste, mais on va revenir sur ces années d'études et tout ce que t'as appris justement dans cette école. Mais encore un instant dans l'enfance, parce que tu évoquais la musique classique, le baroque, mais pour la revue en ligne de la BPI, Balise, tu as dévoilé quelques oeuvres qui ont été importantes pour toi, et tu as cité Starmania comme étant une oeuvre qui a marqué ton enfance. Oups, j'ai fait ça. Oui, c'était un peu en rupture justement à ce qu'on écoutait à la maison. En fait mes parents c'est un peu, la vie est un long fleuve tranquille quand même, j'ai mon père qui vient d'une famille un peu bourgeoise classique, musique classique et tout, et ma mère qui bien sûr est violoniste, donc elle a toute cette churge là, mais elle vient d'un milieu qui n'est pas du tout le même, et qui est plutôt groseille du coup, et donc c'était un peu pour aller dans son sens, les trucs qu'elle écoutait avec ses parents quand elle était petite, et donc c'était un lien qu'on avait aussi avec ce côté là, qui était un peu cher aussi. Et puis j'aime trop. On te demanderait une petite chanson, mais plutôt à la fin. On avance dans le temps, tu parlais de ces études, on va peut-être passer rapidement sur le BTS de design graphique. Tu as étudié l'illustration à Renoir, à Paris. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es orientée vers l'illustration, parce que tu disais qu'à un moment tu as un petit peu abandonné, et que plus jeune finalement c'était plutôt dans la musique que tu te voyais évoluer. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es dirigée vers l'illustration pour tes études ? Alors la musique, j'ai abandonné l'idée assez tôt, parce que c'est un milieu qui ne m'attirait pas particulièrement. J'adore la musique, et j'aime vraiment en faire. C'est une des choses que je préfère faire encore, jouer de la musique en groupe. C'est quelque chose qui vraiment me fait vibrer, j'adore. Mais il y avait quelque chose dans le milieu que j'observais, dans les amis de mes parents, je voyais un petit peu les problématiques, et ça ne me tentait pas plus que ça. Et puis aussi, je n'avais pas le niveau, en fait. Il aurait fallu que je bosse beaucoup plus, et j'avais envie de garder ça comme un plaisir, un loisir. Et par contre, après le lycée, j'ai un peu hésité entre faire une fac de chimie, et de l'art appliqué. Et ça, ça a été un peu le hasard. J'avais quand même mis l'art appliqué avant, et j'ai eu la chance d'être prise, du coup j'ai fait ça, mais j'aurais pu être dans un labo à cette heure-là. Tu le disais, tu as fait un DMA, un diplôme des métiers d'art. Qu'est-ce que tu gardes de ces années d'études à Renoir ? Qu'est-ce que tu as le sentiment que ces années t'ont appris de plus important ? J'ai adoré en tout cas cette formation, c'était vraiment chouette. Et même si on n'apprenait pas tant que ça le dessin, on n'avait pas de cours technique d'anatomie, de perspective, je pense qu'on était recrutés un peu sur... Même si on avait des faiblesses, mais si on avait quelque chose de graphique, pas forcément parfait, et ils nous poussaient à développer ça. Une singularité, une personnalité. Et tant pis si ce n'était pas parfait, ils ne mettent pas l'accent là-dessus, et j'ai appris que ce n'était pas grave. En fait, si on n'avait pas ce background technique qu'on pouvait faire autrement, utiliser ses faiblesses pour faire quelque chose de riche, peut-être que ce serait ça. Mais malgré tout, à la sortie de ces études, tu ne t'es pas tout de suite dit, j'ai envie de faire de la bande dessinée, et on va parler de ce voyage que tu as fait au Japon, mais justement parce que c'est une chose qu'on n'a pas encore évoquée. D'où te vient ce goût du voyage ? On t'a invité aujourd'hui parce qu'on fait cette rencontre dans le cadre de l'exposition consacrée à Corto-Maltese, et forcément quand on pense à Corto, on pense à ses voyages, on pense à ce noir et blanc aussi, on va en parler, mais qui est-ce qui t'a donné à toi ce goût du voyage ? Parce qu'on va parler évidemment du Japon, mais il y a aussi d'autres voyages qui t'ont marqué, et très certainement d'autres que tu vas faire et qui vont continuer à nourrir ton oeuvre. Je pense qu'à l'origine, ça vient de ma grand-mère, qui était une grande voyageuse. Elle a été veuve assez tôt, et elle avait une bonne retraite, et elle a vraiment beaucoup voyagé, et surtout fait profiter tous ses petits-enfants. Donc elle a offert un voyage à chacun de ses petits-enfants. Moi j'ai eu le Maroc quand j'avais 15 ans, parce que vraiment elle dépensait rien, mais par contre elle dépensait beaucoup en voyage. Donc ce côté globetrotter, ça m'accompagnait quand j'étais petite. Et c'est resté après, je ne sais pas. J'ai pas mal d'amis aussi qui voyageaient, qui faisaient des gros tours du monde en vélo, et ça m'a toujours plu. Les récits de voyage, je sais que tu as eu Zéphir il n'y a pas longtemps, ce genre de récits, j'adore. Et donc le Japon, tu termines tes études à Renoir, tu ne te dis pas, je vais tout de suite essayer de publier une première bande dessinée, comme ça peut arriver quand on sort de ses études, et notamment à Renoir, où quand même le diplôme de fin d'année, c'est quelque chose d'assez poussé. En tout cas, on vous encourage beaucoup à être dans la réalisation d'un bout à l'autre, d'un projet, d'une oeuvre. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir au Japon ? Est-ce que c'est justement les découvertes que tu évoquais tout à l'heure, très très rapidement, de toutes les oeuvres que tu as découvertes pendant ces années d'études ? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas ? Alors j'avais envie de partir loin depuis longtemps, et j'avais découvert le Japon pendant mes études. J'avais fait un petit séjour de deux semaines avec ma mère, c'était son cadeau d'anniversaire de 50 ans. Et on était partis juste toutes les deux, deux semaines, vraiment on a fait le classique Tokyo-Kyoto, et j'avais adoré, ça m'avait vraiment tapé dans l'oeil. J'étais attirée de base par ce pays, et ça avait un peu confirmé tous les clichés, toute l'image, tout l'aspect idéalisé. Enfin, ça avait confirmé ça, et je m'étais dit, il faut que j'y retourne plus longtemps, que je découvre vraiment tous les aspects, que je me nourrisse de ça. Et c'était quoi la fin des études ? Le fait de ne pas tout de suite se lancer, de plutôt se laisser le temps et partir. Oui, déjà je ne me sentais pas du tout capable de raconter quelque chose, je n'avais rien à raconter. Je n'avais pas vraiment de contact avec des éditeurs, des scénaristes, donc je ne savais pas à quoi faire. Et non, je n'avais pas cette envie. Je me disais, peut-être que j'ai beaucoup aimé ces études, mais je ne suis pas du tout sûre de vouloir faire de la bande dessinée. Je vais peut-être juste en lire, et ce sera très bien. Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et justement, on va parler de la façon dont tu as réalisé cette bande dessinée après ce voyage de ta résidence, aussi à la Maison des auteurs à Angoulême, qui a été très importante dans la réalisation de cette bande dessinée. Mais est-ce que tu sais quand est-ce que finalement il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus dilué dans le temps, mais ce moment où tu t'es dit, en fait, oui, c'est avec une narration, avec une bande dessinée que j'ai envie de raconter ce Japon que j'ai découvert, puisque tu disais qu'effectivement, ces 15 jours passés avec ta mère, t'avais conforté dans toute l'idée que tu te faisais du Japon. Finalement, et on va en parler, ce n'est pas exactement ça que tu as découvert quand il retournait plus longtemps. Il y avait ça, évidemment, mais d'autres choses également. À quel moment est-ce que tu t'es dit, mais en fait, il faut que je le raconte ? Et c'est la bande dessinée le bon moyen de le raconter ? La bande dessinée, ça a paradoxalement toujours été assez évident pour moi que c'était un médium qui m'allait, qui me parlait, parce que ça s'entend peut-être, mais je ne suis pas hyper à l'aise avec les mots, écrire, c'est compliqué, et j'ai toujours, je pense, réussi à m'exprimer mieux en images qu'en mots. Et du coup, l'association des deux, c'est quand même le mieux pour moi. Et c'est un truc que l'ABD j'adore. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs moyens de raconter des histoires où le fait d'incarner ces personnages, c'est hyper fort. Donc ça, c'était évident que si je racontais quelque chose, ce serait avec ça. Et je ne sais pas s'il y a eu un déclic pour raconter cette histoire en particulier, mais j'avais envisagé de toute façon de raconter des choses pendant mon voyage. J'avais prévu de faire un blog BD, de raconter mon quotidien, des petites choses, comme avait pu le faire Ulysse Malassagne, des petits strips sur le Japon, que je n'ai pas fait du tout, parce que j'ai choisi de mettre sur pause vraiment le dessin à ce moment-là et de faire une parenthèse de vie quotidienne qui n'avait rien à voir avec mon quotidien en France. Voilà. Et justement, c'est au retour que tu t'es lancé dans la réalisation de cette bande dessinée, notamment avec cette résidence à la Maison des auteurs à Angoulême. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être très rapidement, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la Maison des auteurs, les auteurs et les autrices qui s'y croisent, qui viennent de différents pays, et comment est-ce que finalement cette résidence t'a permis, au-delà du temps que ça te permettait de consacrer à ce projet, comment est-ce que cette résidence t'a permis de te lancer et en tout cas de t'accompagner pendant la création de ce livre ? Alors, elle m'a, oui, beaucoup aidée. En fait, j'avais essayé de commencer à raconter cette BD quand je travaillais. J'avais un job alimentaire et je n'arrivais pas du tout en fait à concilier les deux. Du coup, j'ai vraiment fait ce choix d'arrêter ce travail de déménager à Angoulême vraiment dans l'optique de faire cette résidence pour pouvoir me consacrer à fond à la BD pour essayer dans de bonnes conditions parce que la MDA, c'est ça, c'est un bâtiment assez grand où on est entre 20 et 30 résidents. Ça dépend des fois. Il y a des périodes plus ou moins chargées, résidents et résidentes qui viennent d'un peu partout. En ce moment, il y a pas mal d'hispanophones et c'est super. On a à la fois un espace où on peut travailler efficacement, bien focus sur son truc et aussi on peut échanger avec des gens qui font la même chose que nous, qui partagent les mêmes problématiques, qui font face aux mêmes problèmes et c'est hyper chouette parce que c'est quand même quelque chose d'assez solitaire la BD. J'arrivais pas du tout à faire ça avec un travail d'une part et puis aussi seule, sans accompagnement un petit peu affective. Mais on voit que du temps s'est écoulé entre la fin de tes études et finalement ce moment où tu vas à la maison des auteurs et où tu te consacres à cette bande dessinée. Et pour l'anecdote, moi j'ai été jury à Renoir l'année dernière et je discutais avec Michel qui était déjà là. Désolée Michel, je ne me souviens plus de ton nom de famille. Mais avec Michel qui était déjà là quand tu étais étudiante et quand je lui ai parlé de ton livre qui allait paraître, tout de suite il m'a dit, c'est son livre sur le Japon, et en disant, mais il y avait ça, enfin que, alors est-ce que c'était du moment où tu étais étudiante ou des nouvelles que vous vous étiez données depuis ? Mais en tout cas, pour lui, c'était une évidence et que c'était enfin, enfin tu allais raconter ça et tu allais peut-être pouvoir passer à autre chose. Mais en tout cas, pour lui, voilà, c'était un peu enfin. D'accord. C'est marrant, on n'a pas gardé contact, enfin on a gardé contact peut-être les trois années d'après le diplôme. Et donc il savait que j'étais partie au Japon pendant un an et que j'avais vaguement ce projet peut-être de raconter des choses dessus. Et aussi mon projet de diplôme en fait à Renoir, c'était une adaptation de quelque chose, mais ça parlait du Japon médiéval, donc il savait que j'étais quand même une grosse weeb. Donc bon, ça m'étonne pas. Donc c'était ça, c'était lié au projet de diplôme. Et donc cette bande dessinée, Shiki, quatre saisons au Japon, donc comme je le disais, raconte ta vie au Japon, les quatre saisons que tu y as passées, ça raconte plusieurs voyages dans la bande dessinée. Quand tu t'es mise à écrire cette bande dessinée, à raconter la façon dont tu avais vécu ce voyage, qu'est-ce que tu avais très présent en tête ? J'imagine de représenter tout ce qui t'avait émerveillé dans ce pays, raconter aussi les choses qui t'avaient déçu. On va revenir là-dessus et la façon dont tu les as mises en images. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que... Tu t'es lancée dans l'écriture, mais finalement, comme c'était une expérience personnelle, tu n'as pas écrit de scénario d'un bout à l'autre. Tu avances par petits tronçons dans cette histoire. Est-ce que très concrètement, avant de parler des représentations, avant de parler de quelque chose de très marquant, dans l'œuvre du Goprat, Corto Maltese, ce sont les objets des différents pays qui le traversent. Toi, le Japon, il y a une attention particulière à la nourriture, au temple, à tout ce qui fait l'identité d'un lieu, en l'occurrence d'un pays. Est-ce que tu peux, avant de, encore une fois, parler vraiment de ce que tu racontes dans cette bande dessinée, nous raconter comment est-ce que tu l'as travaillé et comment est-ce que tu as avancé comme ça, petit à petit, tout en sachant où tu voulais aller, mais sans être sûre si ça allait. Alors, c'est une bande dessinée de 320 pages, sans être sûre de... Tu savais où tu allais aller, mais de comment est-ce que exactement tu allais y aller. Je ne savais pas trop où j'allais, c'était vraiment, ça s'est construit au fur et à mesure. Ce qui est venu assez tôt, c'était les saisons, le découpage en quatre saisons, parce que j'avais vraiment envie de raconter... L'objectif, quand même, c'était de raconter la relation que j'ai avec ce pays, le Japon, qui est en nuance. Il y a des choses que j'adore, des choses qui m'ont énormément déçue, et je voulais du coup que le Japon, ce soit un personnage aussi important que le mien dans la BD. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans les saisons au Japon qui sont hyper différentes, ils ont des petites traditions qui correspondent... Enfin, je ne sais pas, ils ont une identité particulière, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, ce n'est pas grave. Et en plus, j'avais eu des expériences géographiques, différentes pour chaque saison, donc je pensais que je pouvais vraiment raconter des moments de ma vie et en même temps en profiter pour raconter le Japon dans une saison. Donc ça, les saisons, et ensuite vraiment le petit à petit. On ne les a pas ici, mais quand tu fais ton découpage, c'est vraiment presque des timbres postes, les pages, un tout petit peu plus grands, mais tu ne faisais pas de la même façon, tu n'as pas découpé toute une saison avant de te lancer, c'était vraiment par séquence. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment est-ce que tu as travaillé très concrètement cette bande dessinée ? Alors au tout début, j'avais quand même essayé de faire ça de manière plus classique, en mode scénario, storyboard, donc j'avais commencé à faire un storyboard sur plusieurs pages, et en fait je voyais que je n'arrivais pas, je recommençais tout le temps parce que je trouvais ça nul et au stade de storyboard c'est facile de recommencer parce que ce n'est pas grand-chose et je me suis dit arrête de faire ça, essaye de faire des planches finies comme ça tu auras passé trois heures dessus. Et j'ai vu que c'était comme ça que j'arrivais à me stimuler aussi, à prendre plaisir à ce que je faisais, de vraiment faire chaque étape par petits bouts, de faire mon petit scénario où je n'écrivais pas grand-chose, j'écrivais, je tiens, il se passe ça et j'écrivais les dialogues. Mes petits storyboards, comme tu dis, sur 1 à 4, ça fait un chemin de faire, il y avait 20 pages en tout petit où si j'attendais trop longtemps, je ne savais plus du tout ce que j'avais dessiné, donc il fallait que je le fasse vite. Du coup, ensuite, mon crayonné et puis mon ancrage et ça permettait comme ça de ne pas m'ennuyer et je pense que ça, ce n'est pas forcément tenable quand on fait un récit de fiction mais comme c'était de l'autobio et que j'avais juste à puiser dans les souvenirs et juste les organiser, ça marchait et c'est comme ça que ça marchait pour moi. Justement, tu disais comme c'était de l'autobiographie, je pouvais avancer comme ça. Ça a été une évidence qu'à aucun moment tu allais passer par le filtre d'un personnage comme certaines et certains font. On sait bien que même dans des fictions, il y a beaucoup de soi et tu aurais pu décider de décaler un tout petit peu le regard. Ça, c'était pas... C'était dès le départ une évidence que, comme tu allais raconter ton regard, le regard que tu portais sur ce pays, les expériences que tu avais vécues, que ça allait passer par ce personnage qu'on voit sur la couverture et ce personnage qui est toi. Oui, je pense que je ne me suis même pas posé la question de l'autofiction. Je savais que j'allais raconter ça avec le jeu. À la limite, j'ai peut-être un moment hésité à prendre un pseudo mais sinon, j'avais envie vraiment que ce soit authentique le plus possible et après, je me suis rendu compte que parfois, ça limitait et que j'aurais aimé pouvoir sortir un peu du cadre justement du réel et ce que je me trouve un peu pénible parfois et j'aurais voulu être un peu plus cool mais du coup, non, pour une prochaine. Et se dessiner sur 320 pages ? Un peu moins parce qu'il y a des pages ou il y a des paysages. C'est facile parce qu'on se connaît bien, on se voit tout le temps mais c'est un peu long. On en a un peu marre, on a un peu envie de passer à autre chose. Je le disais, dans cette bande dessinée, tu as représenté à la fois tout ce que tu aimais dans le Japon et on va peut-être commencer par là. C'était important pour toi de montrer cette nature, de montrer les immeubles aussi, de montrer ce rapport aussi au sacré à travers les temples. Est-ce que, de la même façon qu'il y a quand on est sur place une certaine forme de douceur quand on est dans ces lieux, est-ce que c'était aussi le fait de le dessiner, retrouver quelque chose de ça ? Est-ce que c'était aussi, tu parlais des différentes saisons et qui correspondent à différents lieux dans lesquels tu as vécu, est-ce que c'était quelque part quand tu dessinais, te retrouver à nouveau dans ces endroits ? Oui, carrément. C'était hyper agréable. Déjà parce que j'avais pris quand même quelques photos pour me rappeler d'endroits et du coup, juste de les revoir et de les dessiner, j'y étais à nouveau et de les réinterpréter aussi, c'était top. Tout est graphique en fait là-bas, donc c'est hyper agréable à dessiner, que ce soit les villes ou la nature, la campagne, tout est cool. Et là, on voit sur cette image et je m'arrête là parce que c'est le seul moment où on le voit, on voit un personnage qui dit à tout à l'heure et on voit que son visage est un petit peu flouté. Alors là, on ne le voit pas très bien parce que c'est dans une petite case et que le personnage est assez réduit. Mais voilà, sans rentrer dans le détail de tout ce que tu racontes dans cette bande dessinée, mais donc tu vas rencontrer à un homme qui va abuser de toi. Est-ce que réussir à représenter ça, se dire déjà, c'est quelque chose de très intime et c'est important que je le raconte, est-ce que ça a été une évidence qu'il fallait évidemment ne pas passer ça sous silence et comment est-ce que tu as trouvé comment le représenter graphiquement, c'est-à-dire de se dire non mais en fait je n'ai pas envie de lui donner un visage. Comment est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre que moi je trouve assez parfait dans la bande dessinée de sentir, d'instiller dès le début un malaise, c'est-à-dire que dès le début on sent qu'il y a quelque chose avec ce personnage dont on ne voit jamais les traits pourtant il a l'air plutôt sympa et on avance tout en se disant il y a quelque chose je crois que ce n'était pas complètement réfléchi dès le départ. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que finalement tu as réussi à raconter ce qui est l'entrée finalement dans la bande dessinée puisque c'est au tout début de l'album comment est-ce que tu as réussi à raconter cet épisode-là à la fois intimement et graphiquement ? Alors c'était évident que je voulais parler de ça parce que je pense que c'est un événement hyper important et qui a fait aussi que j'avais... Mon regard sur le Japon en fait est quand même assez façonné par cette expérience-là aussi l'évolution de ce regard surtout qui passait d'un truc très idéalisé à un truc assez diabolisé et puis un truc maintenant plus apaisé et donc c'était sûr que je voulais en parler et puis d'une part parce qu'à la base je n'avais pas forcément tu le sais envisagé de publier cette BD c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi un peu en mode catharsis catharsis cathartique pour vraiment thérapie pour comprendre ce qui s'était passé et le coucher sur le papier et après du coup pour ce qui est de comment représenter ces événements cette personne je me suis quand même pas mal posé de questions et puis je bloquais beaucoup et donc c'est de là qu'est sorti ce visage flou c'est qu'en fait j'avais quand même envie d'avancer sur la BD et je n'arrivais pas à représenter cet homme et je me suis dit bon c'est pas grave je laisse son visage flou on verra plus tard et en fait en le voyant comme ça je me suis dit bah en fait c'est parfait ça c'est hyper fort on se demande ce qui se passe et comme tu disais en fait on sent d'emblée qu'il y a un petit malaise et en même temps on ne sait pas trop c'était toujours ça l'ambiguïté avec ce personnage c'est que je ne savais pas moi si c'était s'il était vraiment particulier si c'était un décalage culturel où je n'avais pas tous les codes c'était toujours en nuance donc là ça permet même quand je raconte des choses banales qui auraient été complètement banales je pense avec un visage on se dit ah c'est peut-être un peu bizarre et je trouve ça important parce qu'en France on n'a pas trop ce truc du trigger warning d'avertissement il va se passer quelque chose d'un peu dur et au moins là je trouvais que le lecteur est prévenu qu'il va se passer un truc on ne sait pas ce que c'est mais il va se passer un truc enfin il y a anguille sous roche et donc ça permet d'accompagner un peu le lecteur parce que je n'avais pas envie de heurter qui que ce soit et je voulais raconter ça en parler mais pas blessé et avec cette double page noire et une façon de te représenter à un moment donné tout en transparence comme si tu revenais tu étais plus complètement toi-même que tu n'étais pas présente à toi-même alors sans forcément rentrer dans le détail de ce que ça représentait pour toi de te dessiner comme ça mais comment est-ce que ce type de représentation t'est venu est-ce que ça aussi ça a été quelque chose qui a été assez immédiat on disait tout à l'heure qu'à l'école ils sélectionnaient sans doute des personnes sur leur univers sur leur personnalité sur la bande dessinée c'est ça c'est pas uniquement bien avec beaucoup de guillemets dessiné même si tu dessines merveilleusement bien mais il y a aussi de réussir à faire ressentir des émotions et le fait de te représenter comme ça tout en transparence ça dit quelque chose de ta façon de te ressentir à ce moment-là sans avoir à avoir de texte off sans avoir à l'exprimer et c'est quelque chose de beaucoup plus immédiat est-ce que ça c'est des trouvailles graphiques qui te sont venues très naturellement au moment du passage à l'ancrage comment est-ce que comment est-ce que t'as trouvé cette représentation c'est venu hyper naturellement oui il y a vraiment ce truc de dissociation en fait et tout bêtement en fait je ne me rappelle pas de ce de ce trajet en fait entre l'hôtel que je quitte et l'endroit où je dois récupérer mes affaires c'est un long trajet et je n'ai aucun souvenir de ça j'étais vraiment dans un pas là absente et me représenter absente pour moi mais là c'était de me représenter en transparence et puis je pense que c'est pas une image qui est je pense qu'elle est assez facile je sais que j'avais lu la BD non je l'ai lu après d'ailleurs ou je ne sais plus c'est comme ça que je disparais de Myrion Mel et il y a ce truc de défacement en fait quand on subit ce genre de choses donc c'était assez ce pas je pense elle a été déjà fait et ouais tu racontes aussi dans la bande dessinée on va rester un instant du côté des déceptions et plus que ça de ce qui fait mal pour aller vers et là on voit la scène de nourriture donc on va aller aussi vers les grands plaisirs du Japon mais tu racontes aussi au delà de ce moment particulier à quel point est-ce que le Japon est une société patriarcale sexiste et tu le racontes dans quelque chose de très quotidien et ça c'est effectivement quelque chose qui est important dans cette bande dessinée parce que c'est encore une fois et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure c'est à la fois tout ce que en tant que française et français on peut imaginer du Japon et qui correspond à une certaine réalité la nourriture les paysages mais aussi des choses qu'on sait moins qu'on entend moins à propos du Japon et il y a aussi juste autre chose je vais rester là dessus même si ça s'éloigne un petit peu de ce que je disais quoique du fonctionnement de la société c'est juste un instant sur les relations humaines puisque tu racontes dans cette bande dessinée des rencontres avec des amis que ce soit à l'endroit dans la ferme où tu faisais du woofing ou plus tard à Tokyo je t'entendais raconter dans un entretien que finalement il y a quelque chose de à la fois très doux au Japon parce que tout le monde est toujours prêt à aider qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une offre de service permanente et qu'en même temps dès lors qu'on est dans une certaine forme d'intimité on peut pas aller plus loin et tu racontais et je voudrais que tu le racontes puisque les personnes n'étaient pas là quand tu le racontais que finalement t'avais des amis qui restaient sur place et qui avaient l'impression que finalement plus ils connaissaient la langue plus ils étaient quelque part ils se sentaient eux installés dans le pays moins ils se sentaient j'allais dire plus on leur faisait ressentir qu'ils ne seraient jamais japonais ouais c'est ça moi j'ai pas eu cette expérience directe parce que depuis le début on savait que je restais qu'un an et donc j'étais une touriste même si j'ai pu créer des liens fort j'ai pas ressenti ça mais j'ai pas mal d'amis que j'ai rencontrés d'expatriés du coup que j'avais rencontrés à ce moment là qui eux sont installés sont restés et même s'ils ont une famille d'ailleurs ils sont mariés ils ont des enfants mais il y a une distance qui est indépassable en fait dès lors que ils maîtrisent complètement la langue il y a une réticence de la part des japonais moi j'avais accompagné comme ça un copain qui parlait complètement couramment et dans un konbini enfin dans un petit marché là où il achetait quelque chose il parlait japonais et on lui répondait en anglais pour bien lui faire sentir que tant pis tu parles parfaitement mais tu es un étranger et c'est un petit peu dur quand on a envie de vraiment faire sa vie là-bas et d'avoir des relations profondes avec les gens qui t'entourent j'ai l'impression qu'il y a en général pas mal de réticences c'est compliqué quoi pour un étranger de vraiment habiter là-bas mais c'est ce que c'était dans la rencontre avec Kotimi qui était une japonaise qui elle a quitté son pays il y a longtemps en 96 je crois et qui habite en France depuis et ce qu'il disait elle c'était assez choquant qu'elle quand elle rentre au Japon elle est plus considérée comme japonaise mais au point où les gens lui disent vous parlez bien japonais c'est hyper pacif-agressif je trouve c'est chaud mais voilà c'est ce truc là peut-être un mot rapide de la langue parce que j'aimerais ensuite qu'on revienne vraiment à la bande dessinée au dessin au noir et blanc mais un mot de la langue tu ne parlais pas japonais en arrivant sur place ou très très peu finalement tu as parlé au début avec des personnes qui parlaient anglais et puis à un moment tu as dû t'y confronter et maîtriser davantage la langue est-ce que tu peux juste nous raconter rapidement ton rapport à la langue et comment est-ce que finalement au Japon tu as réussi à communiquer avec les autres et est-ce que tu passais parfois par le dessin pas du tout non ah ouais non pas vraiment je crois pas la langue c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup avant d'y aller je m'étais dit ah chouette je vais vraiment essayer d'apprendre j'avais appris les alphabets avant les katakana les areana pour pouvoir au moins lire un petit peu me repérer et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire j'avais d'ailleurs prévu un petit peu ces woofings au début pour être dans la campagne avec des gens qui parlaient probablement pas trop anglais et finalement ils parlaient quand même anglais et puis de toute façon ça s'est mal passé donc je suis partie et c'est vrai que je suis assez timide et du coup j'osais pas parler j'osais pas parler japonais et quand on me parlait anglais je sais c'est la facilité et je répondais en anglais mais passivement je pense que j'ai à force d'en entendre j'ai quand même fini par choper des choses et c'est sur les deux derniers mois de mon voyage où j'ai juste fait du stop à droite à gauche dans les campagnes enfin de toute façon dès qu'on sort des grandes villes plus personne ne parle c'est un autre monde plus personne ne parle anglais donc là j'avais pas le choix et en stop notamment c'est voilà on parle on parle beaucoup c'est un peu le deal et donc j'étais épuisée à la fin de mes journées mais c'est comme ça que j'ai vraiment appris c'est sur la fin ça a fait une petite exponentielle où je comprenais bien et je me faisais comprendre bien après je ne sais pas grammaticalement ça devait être un peu dain mais c'était gérable et quand tu as réalisé la bande dessinée tu as fait relire à des amis notamment les enseignes en tout cas tout ce qui pouvait être japonais dans enfin une écriture japonaise dans le livre oui parce que même déjà mon japonais est pas mal rouillé mais alors l'écriture je ne lis plus rien et donc j'avais pas envie de marquer des enseignes avec des choses bizarres donc j'ai fait relire et il y a quelques petites phrases aussi en japonais donc j'avais envie que ce soit du vrai japonais donc j'ai fait lire justement à une amie qui est expatriée et qui habite là-bas depuis super longtemps mariée à un japonais donc ils l'ont lu ensemble et l'ont corrigée je le disais il y a des superbes pages de nourriture dans cette bande dessinée c'est quelque chose d'extrêmement important j'allais dire d'extrêmement important au Japon mais on en parlait aussi la semaine dernière lors de cette tu as fait une rencontre avec Kotimi et tu as rencontré aussi des publics allophones des personnes qui avaient travaillé autour de ta bande dessinée et qui les personnes qui organisaient l'événement avaient demandé à la façon de Rosalie que Rosalie avait eu de raconter à la fois ce qu'elle attendait du Japon et ce qu'elle avait découvert sur place ces personnes qui ont participé aux ateliers devaient raconter ce qu'ils imaginaient de la France et ce qu'ils avaient réalisé sur place et on s'apercevait que la nourriture aussi était très très présente est-ce que tu peux nous parler peut-être rapidement de ce rapport à la nourriture mais qui finalement j'allais dire pas qu'il ne nous intéresse pas mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment la façon de le représenter dans la bande dessinée de comment est-ce que tu as voulu laisser une place à la nourriture dans l'album parce que ce sont des moments importants ce sont des moments que tu partages avec les filles quand tu faisais du woofing c'est des moments qui marquent les journées et qui racontent quelque chose du Japon Oui c'est vrai que c'était marrant à ces ateliers on s'est rendu compte que vraiment le premier truc qu'on a envie de raconter d'un autre pays c'est la nourriture je ne sais pas si c'est parce que la France et le Japon sont des pays qui ont une culture culinaire particulièrement importante mais en tout cas c'était très présent dans ces ateliers il y avait beaucoup de trucs sur le pain il y en a eu je crois et puis il y en a une je crois qui disait qu'elle avait découvert qu'il faisait très très froid mais heureusement elle a découvert la raclette est pas chaud oui et moi je pense que je n'aurais pas pu parler du Japon sans parler de la nourriture parce que même pour eux c'est hyper important ils sont hyper fiers de leur patrimoine culturel et notamment la nourriture et c'était en plus c'est tellement beau tout est graphique encore une fois là-bas tout même la nourriture surtout la nourriture en fait c'est aussi agréable à dessiner qu'à manger et donc j'ai adoré j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner puis ça me je ne sais pas c'était des bons moments de partage et oui c'est hyper important justement dans l'aspect relationnel que j'avais envie de raconter aussi c'est des bons moments ça répond à ta question ça répond totalement à ma question il y a aussi donc les paysages évidemment les saisons là on voit il y a de la pluie et il y a ce noir et blanc tout de suite tu t'es dit que c'était avec le noir et blanc que tu allais pouvoir raconter au mieux cette histoire avec ces ces aplats de noir quelque chose de très graphique là aussi comment est-ce que c'est fait ce choix ? déjà parce que j'adore le noir et blanc je trouve ça très beau je trouve que ça sert très souvent la narration quand on veut vraiment raconter quelque chose et sans lourdeur je trouve ça super j'ai découvert aussi les mangas des années 70 dont je suis je me suis pas mal inspirée quand même pour l'aspect graphique et je trouve c'est hyper fort et aussi comme tu disais il y a une grosse bête ces 320 pages et j'aurais mis 15 ans je pense si je l'avais fait en couleur et ça aurait été un peu lourd j'avais vraiment envie d'aller au maximum dans les détails pour pouvoir raconter le Japon le mieux possible et j'aurais pas su gérer ça en couleur et ça t'aurait peut-être obligé à faire des choix qui auraient limité aussi la projection des lectrices et des lecteurs c'est-à-dire que je pense que les personnes qui ont été au Japon le retrouvent totalement que celles et ceux qui n'y ont pas été retrouvent une idée qu'ils se font du Japon et que peut-être la couleur refaire un tout petit peu l'imaginaire aurait figé quelque chose peut-être oui sûrement si je l'avais fait puis il y a un truc aussi j'ai utilisé des cadrages un peu particuliers un peu manga aussi un découpage manga et je ne sais pas si ça aurait été gérable en couleur mettre de la couleur sur cet objet-là je pense que ça n'aurait pas fonctionné j'aurais dû le penser complètement différemment mais tu disais des cadrages un peu manga est-ce que c'est des choses que tu conscientisais au moment de réaliser la bande dessinée ou c'est quelque chose qui finalement est venu après de se dire ah bah oui effectivement on voit l'empreinte de ces livres que j'ai adoré dans quel sens est-ce que ça s'est fait ? je pense je le savais au moment où je le faisais et c'est aussi parce que c'est vraiment un type de narration que je trouve super il y a une rythmique qui découle de ces cadrages que je trouve super et que j'avais envie de m'approprier donc c'est venu comme ça puis après oui on disait c'est donc une bande dessinée en noir et blanc mais il y a quelques grandes illustrations en couleur on en voit une ici mais il y en a plusieurs entre justement les différentes les différentes saisons est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que en cours de route tu as décidé d'intégrer ces respirations aux récits entre les saisons comment est-ce que tu as fait le choix de te diriger vers des récits mythologiques et comment est-ce que t'as trois questions en une et comment est-ce que t'as aussi imaginé ces images en couleur qui étaient aussi on parlait je te parlais de respiration dans le récit mais c'est aussi une respiration j'imagine pour toi de voilà à côté des planches de bande dessinée de pouvoir t'amuser aussi différemment en faisant des grandes illustrations oui c'est ce que tu disais tout à l'heure qu'est-ce que ça fait de se dessiner sur 300 pages on a envie d'arrêter de temps en temps et de faire autre chose donc c'est vrai que j'avais pas pensé ça depuis le début de faire ces transitions en couleur entre les chapitres ça m'est venu à mi-parcours je pense parce que j'avais lu pendant que je faisais cette BD je lisais quand même des choses sur le Japon et j'avais lu des choses de la mythologie et j'avais hyper envie d'en parler j'avais notamment le récit de la genèse que je trouvais super chouette et je sais pas je me disais peut-être que je vais faire une autre BD après sur la genèse japonaise et en fait je trouvais que ça pouvait s'intégrer très bien parce que est-ce que je réponds dans l'ordre ? bon c'est pas grave le fil conducteur quand même de ma BD ça reste le sexisme au Japon qui m'avait beaucoup surpris et déçu et donc j'ai trouvé dans ces passages dans ces petits récits mythologiques des récits qui traitaient de ça aussi et même dans les plus fondateurs comme la genèse que j'ai pioché là-dedans et il y avait pas mal de choix pour ça et aussi je voulais que ce soit en lien avec les saisons donc pour le printemps c'est la princesse des fleurs de cerisier pour l'automne c'est un petit yokai qui sort dans les forêts d'automne sous la pluie avec son tofu avec son petit bloc de tofu et voilà là j'ai répondu à une question c'était sur le plaisir alors tu l'as un petit peu dit en disant à force de se dessiner on a envie d'une récré mais il y a aussi la dimension de la couleur et du plaisir qui est peut-être différent tu fais aussi tous les ans des calendriers avec des grandes illustrations peintes à la gouache quel plaisir est-ce que c'est différent d'utiliser la couleur c'est vrai que j'adore ça la couleur je fais ça à la gouache et si on regarde mon compte Instagram d'ailleurs c'est plutôt on voit que ça je mets assez peu de ce que je fais en noir et blanc mais c'est vrai que le noir et blanc pour moi c'est la narration et la couleur c'est quand j'ai envie un peu de m'émanciper de ça de faire juste des belles images ou de raconter autre chose sans raconter vraiment des histoires et donc là j'avais envie de faire un peu les deux donc c'est de la gouache mais il y a quand même pour qu'il y ait une continuité avec le reste de la BD il y a quand même un tracé en noir et blanc par dessus ce que je ne fais pas forcément dans mes images pleines bref donc ouais c'était un plaisir ça changeait ça faisait une récré comme tu dis et puis pour le lecteur aussi je pense que ça fait il y a plein qui disent oh de la couleur anti-feuillette comme ça surprend et ça fait du bien peut-être et justement tu parlais de ton compte Instagram et j'espère que vous êtes toutes et tous abonnés au compte de Rosalie et moi ce qui m'avait marqué quand j'avais découvert ton travail et ce que j'avais énormément aimé c'était la diversité de tes styles graphiques et de comment est-ce que selon ce que tu racontais ce que tu représentais tu étais capable de passer d'un style à un autre il y avait des portraits à l'aquarelle il y avait des reproductions de scènes de films très précises il y avait des strips beaucoup plus cartoon est-ce que c'est une chose que tu as aussi envie de développer d'avoir à la fois ce trait qu'on connait qu'on reconnait dans Chiqui et d'en même temps expérimenter et essayer de trouver de quelle façon est-ce que chaque projet que ce soit d'illustration ou de bande dessinée qu'à chaque projet puisse correspondre la technique la plus adaptée c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du ressenti quand on voyait ton personnage en transparence la technique aussi véhicule des émotions différentes la couleur aussi est-ce que ça te plaît d'expérimenter est-ce que tu as envie de continuer d'expérimenter différentes formes graphiques et voilà alors oui en fait d'ailleurs ça a évolué parce que ce que tu décris là mes différents styles graphiques qui sont sur Instagram en fait à la base c'était vraiment des moments où je me cherchais où j'avais l'impression de m'éparpiller et ça c'est un truc qui m'a un petit peu j'ai un peu souffert de ça pendant mes études c'est que j'avais l'impression que mes autres comparses ils avaient leur style ils savaient quoi faire et moi j'ai été perdue je découvrais tout d'un coup j'avais tellement de choses que j'avais envie qu'il fallait que je digère et que je me réapproprie d'une certaine manière et ça a été assez douloureux en fait de ne pas avoir ma patte et je me suis rendu compte assez récemment qu'en fait ça peut être une force par exemple David Prudhomme qui a un style complètement différent sur chacun de ses bouquins c'est trop bien quand tu vois l'expo c'est génial en fait cette diversité et en vrai quand je vois c'est super aussi les gens qui ont vraiment leurs pattes mais quand on a lu 12 bouquins de la même personne et qu'on voit qu'il n'y a pas d'évolution des fois c'est super mais je connais et du coup je me dis peut-être c'est pas grave et peut-être c'est même bien de chercher à innover de faire des choses un peu différentes pour s'amuser aussi continuer à s'amuser et aussi pour répondre à ce qu'on illustre c'est vrai que c'est enfin ça répond enfin la technique va dire des choses donc je pense qu'il faut parce que ça voilà j'ai du mal aujourd'hui ce soir elle a tout à fait compris ce que vous voulez dire oui mais il faut que ça rende service à l'histoire à la narration mais oui j'ai envie de faire de la couleur j'ai envie de faire d'autres trucs donc on verra comment je m'en sors parce que ça a l'air dur tu disais c'est la fin de semaine donc c'est aussi la fin d'une tournée avec cette bande dessinée t'as rencontré beaucoup de publics différents t'as fait des ateliers avec des enfants des adolescents qu'est-ce qui t'a marqué dans ces rencontres je pense que t'as été marqué déjà par la réception du livre par le fait que ça touche autant de gens mais qu'est-ce que finalement tu gardes de ces rencontres notamment plutôt avec le public comme tu dis j'étais hyper surprise de la réception je m'attendais pas du tout à ce que ça marche que ça se vende que les gens m'en parlent que les gens en parlent sur les réseaux sociaux et tout ça ça m'a vraiment pris de court et c'était assez overwhelming comment on dit ça c'était beaucoup mais c'était trop bien et je mesure la chance que j'ai d'avoir eu tout ça merci pour ton boulot et pour le tien et c'était trop bien du coup de rencontrer son public aussi de réaliser à quel point le Japon fait rêver tout le monde et puis les ateliers aussi les ateliers les rencontres tout ça c'est des choses il y a un an j'aurais jamais cru que je ferais ça j'étais paralysée la première rencontre c'était une catastrophe et vraiment c'était horrible et en fait j'ai pris goût à ça aux dédicaces rencontrer les gens aux ateliers avec les enfants je t'en parlais tout à l'heure mais c'est trop bien en fait c'est hyper chouette de partager à partir de ça eux voir leur création c'est super cool donc merci moi aussi c'est la fin de semaine j'avais une question qui m'était venue lors de ta précédente réponse mais je ne l'ai plus en tête donc je vais peut-être vous laisser la parole le temps que je la retrouve voir si vous avez des questions pour Rosalie si on a un tout petit peu de temps peut-être que tu pourras nous parler du projet sur lequel tu travailles actuellement puisque je vois ton scénariste dans la salle est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Rosalie que ce soit sur cette bande dessinée en particulier ou plus largement sur la bande dessinée ou le dessin je sens que Vincent ait une question est-ce que l'ancrage a été fait de manière traditionnelle ? oui est-ce que l'ancrage a été fait de manière traditionnelle ? oui j'ai dessiné enfin j'ai fait le crayonné sur Photoshop quand même puisque c'était plus simple pour Storyboard pour gérer les choses mais j'aime vraiment bien le tradi d'avoir des planches originales à la fin et puis j'arrivais pas à avoir cette même finesse de trait sur tablette c'est un peu c'est pas tout pareil c'était un peu le premier truc que je trouvais dans ma trousse donc parfois c'était du stylo parfois c'était de la plume parfois c'était du stylo plume vers la fin j'ai acheté un super stylo plume donc c'était surtout du stylo plume et puis puisqu'on parle juste de l'ancrage Rosalie ne met pas ses bulles et ses textes dès le début sur les planches c'est-à-dire que les planches originales sont alors là en l'occurrence j'en montre une c'est une image et je dis ça parce qu'il y a eu des expositions et c'est intéressant de voir les réactions des gens où ces planches originales ressemblent vraiment à ce qui est dans l'album et il y a des personnes qui quand j'étais à côté me disaient mais c'est c'est une impression non non c'est la planche il y a quelque chose de très maîtrisé on peut voir des expositions où il y a beaucoup de repentir où il y a des rustines où il y a il y a quelque chose d'à la fois très déliqué et en même temps très assuré dans dans tes planches oui on m'a beaucoup fait ce retour de c'est propre et j'étais ah bah super donc voilà je suis propre mais en plus moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à coeur dès que je faisais une petite tâche j'étais genre oh non j'ai tout raté alors qu'en vrai les repentir comme tu dis j'adore sur les planches des autres quand on voit le blanc on voit qu'il y a eu un changement de trucs les tests c'est vivant j'adore ça mais je n'ai pas sur les miennes il faut que ce soit parfait et j'ai retrouvé juste ma question parce que tu disais que finalement quand t'étais au Japon t'avais envie de faire un blog de dessiner sur place et que finalement t'as mis ça de côté que t'as surtout pris des photos que t'as pas tellement dessiné sur place et moi quand je vois tes dessins et la façon que t'as de représenter les corps les corps en mouvement on sait bien à quel point c'est compliqué de donner cette impression de mouvement qu'on peut vite notamment dans des premières oeuvres avoir quelque chose d'un peu figé toi c'est absolument pas le cas et généralement les personnes qui ont ça ce sont des personnes qui pratiquent beaucoup le croquis le dessin sur le vif j'ai pas le sentiment que tu tiens beaucoup de carnet est-ce que c'est en dehors des temps où tu travailles sur une bande dessinée une chose que tu aimes encore faire tu disais que quand t'étais petite tu copiais ou que tu dessinais en tout cas est-ce que c'est une chose que tu fais encore dessiner pour ton plaisir pour toi est-ce que la pratique du carnet c'est une pratique que tu as eu à un moment donné ou bien que tu aimerais à un moment donné avoir est-ce que j'aimerais bien le faire plus je le fais vraiment pas assez et alors que comme tu dis c'est vraiment c'est ça qui permet de faire un dessin non figé parce que moi je suis pas d'accord avec toi je trouve qu'il est quand même assez figé encore mais bon merci mais j'arrive pas c'est toujours cette panique de il faut que ce soit beau il faut que ce soit propre et alors que le carnet c'est un endroit d'expérimentation je le sais mais j'arrive pas pour les autres je suis trop contente pareil il y a plein de trucs partout et que c'est n'importe quoi mais pour moi il faut que ce soit parfait et du coup je me bloque toute seule mais je fais des progrès j'ai recommencé à en faire un il n'y a pas longtemps mais j'en ai plein qui sont des débuts de carnet où je me motive et puis en fait j'ai 10 pages et j'arrête après donc peut-être ça va faire ça encore mais par contre c'est quelque chose que j'adore j'avais refait ça comme j'avais eu beaucoup de trajet en train avec la promo j'ai beaucoup redessiné dans le train les gens et j'adore et puis ça fait passer le temps c'est super est-ce qu'il y a une autre question pour Rosalie ? non ? est-ce que tu peux nous dire un mot alors peut-être du projet sur lequel tu travailles ou c'est j'allais dire c'est pour la première fois mais en même temps Chiki c'était ta première bande dessinée mais pour la première fois tu travailles avec un scénariste sur une bande dessinée au long cours est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? c'est trop bien c'est super de travailler avec un si super scénariste je peux en parler donc c'est une BD qui n'a rien à voir ça parle pas du tout de Japon de voyage ça parle de quelque chose que je ne connais absolument pas à savoir le théâtre mais la personne qui a écrit l'histoire connaît très bien elle est là tu veux un micro ? viens Vincent tu peux t'approcher tu peux venir ? t'es pas obligée mais comme il parle très bien bien mieux que moi c'est peut-être mieux donc voilà c'est le binôme de la prochaine BD et ça reste en noir et blanc pour le coup parce que c'est une histoire comment dire qui parle de l'humain qui est assez simple et j'avais envie encore d'un dessin au service de ça en fait d'aller dans la simplicité je ne sais pas si ça te parle ça te va donc voilà et peut-être un mot Vincent est-ce que tu peux nous dire juste un mot de la façon dont tu as écrit ce scénario c'est-à-dire d'avoir à la fois effectivement Rosalie disait des cours de théâtre de l'humain ça résume tout à fait bien mais c'était comment est-ce que tu as voulu raconter ce que c'est puisque on est dans les premières années d'études de théâtre pour des personnes qui veulent devenir professionnelles c'est-à-dire ce sont des cours de théâtre mais après le bac comment est-ce que tu as voulu à la fois raconter quelque chose d'extrêmement humain de parler de ces étudiantes de ces étudiants des groupes aussi qu'ils forment mais aussi de parler vraiment de théâtre de théorie de pratique et comment est-ce que tu as articulé ça dans ce qui va être une série tu as 40 minutes alors ça marche ? oui ça marche j'ai pas l'impression non j'ai pas l'impression j'ai rien préparé je crois que tu connais ton sujet non mais disons que c'est effectivement tout l'enjeu que tu as résumé en fait là on va dire le thème le cadre de l'histoire c'est un cours de théâtre cours de théâtre pour aspirants comédiens professionnels donc effectivement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et l'enjeu pour moi c'était justement à la fois de raconter deux choses de raconter effectivement comment on apprend alors comment on apprend l'art du théâtre l'art de l'acteur mais au delà de ça comment on apprend un art et aussi qu'est-ce qui se passe en fait chez des jeunes gens de cet âge là qui apprennent un art c'est à dire que c'est un âge aussi particulier 18-25 ans c'est un âge effectivement de construction il y a énormément de rêves d'illusions qui vont se confronter avec la réalité c'est pas forcément négatif du tout d'ailleurs ça peut être douloureux mais pas négatif et voilà donc ça permet de raconter à la fois cette période de la vie mais aussi comment on traverse cette période de la vie quand on apprend un art et du coup l'enjeu c'est à la fois de développer une narration avec vraiment des personnages bon là on a vraiment un personnage principal qu'on suit des personnages secondaires il y a vraiment une narration avec des personnages des relations humaines mais aussi on tente en tout cas de parler aussi vraiment de théâtre et de l'apprentissage de l'art concrètement et de tenir les deux ensemble que ça soit vraiment une histoire aussi avec du suspense des relations humaines et en même temps d'ouvrir sur des choses sur des choses plus voilà question esthétique et ça va être génial mais il va falloir attendre encore un tout petit peu est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Non ? Merci infiniment merci beaucoup Rosalie merci Vincent et puis merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir et puis très bonne soirée très bon atelier pour celles et ceux qui vont faire l'atelier avec Rosalie tout de suite Merci beaucoup alors avant de vous laisser passer à l'atelier bon je reconnais des visages que j'ai déjà croisés mais c'est pas grave je vous fais passer une petite tablette pour celles et ceux qui le souhaitent vous pouvez y inscrire votre mail pour être tenu au courant du reste de la programmation de la BPI et de Nouvelle Génération donc les rendez-vous des jeudis de la BD pour nous là on en fait toutes les semaines mais c'est aussi tous les mois toute l'année tout le temps donc on continuera à en proposer là on en a encore deux la semaine prochaine et la semaine suivante mais à partir de la rentrée d'octobre on en proposera comme à l'habitude un par mois je continue donc je vais passer la petite tablette vous pouvez vous inscrire vous pouvez aussi retrouver on va attendre que l'annonce soit terminée c'est pour l'annonce c'est pour l'atelier c'est pour l'atelier et vous avez tous les événements de la BD hors les cases donc des événements comme ce soir mais d'autres aussi d'atelier que vous retrouvez juste derrière moi donc n'hésitez pas à les consulter et puis voilà pour celles et ceux qui le souhaitent on va passer à l'atelier donc vous pouvez rester tranquillement assis et assis et merci encore